Bonjour frères et sœurs, nous sommes fait des mois très heureux de vous retrouver encore ce dimanche matin autour de notre Seigneur. Nous allons prendre le temps de bénir notre Seigneur, de lui dire combien de fois il sait nous faire du bien, parce que lui seul a été trouvé digne de nous sauver, digne de nous rendre heureux. Benissons le Seigneur. Qui a été trouvé digne de nous sauver ? Qui a été trouvé digne de nous sauver, nous rendre heureux. Si ce n'est toi, si ce n'est toi Jésus, digne de nous donner la force, la victoire. Si ce n'est toi, si ce n'est notre rocher. Ainsi en toi Jésus, nous sommes plus que l'intérieur. Puis avec toi, nous sommes forts. Ainsi en toi Jésus, nous sommes plus que l'intérieur. Lui avec toi, nous sommes forts. Jésus, nous sommes plus que l'intérieur. Jésus, nous sommes plus que l'intérieur. Oui, avec toi, nous sommes plus que l'intérieur. Ce qui est évident, c'est notre victoire. Sois béni, Seigneur Jésus, nous sommes plus que l'intérieur. Jésus, nous sommes plus que l'intérieur. Jésus, nous sommes plus que l'intérieur. Sois béni, Seigneur Jésus, nous sommes plus que l'intérieur. Amen. Amen. Il est Dieu. C'est notre Dieu. C'est l'unique Dieu. C'est mon Dieu, c'est ton Dieu. C'est l'unique Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Le Seigneur Jésus, nous sommes plus que l'intérieur. C'est l'unique Dieu. 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 Tout puissant, le vrai Dieu, l'unique Dieu, c'est Dieu, 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 le Seigneur Dieu, tout puissant, le vrai Dieu, l'unique Dieu, c'est Dieu, Dieu, le Seigneur Dieu, l'unique Dieu, il rêve dans mon cœur. Amen, 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 Dieu, 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 Dieu Il règne dans mon cœur, Amen, Amen, Amen Il règne dans mon cœur, Amen, Amen, Amen Amen, 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 Amen Amen, Amen, Amen Mon âme devant toi fait silence C'est vers toi Dieu que je me tourne en silence Mon âme devant toi fait silence Sur toi oh Père repose mon salut Et la gloire, la force C'est vers toi Dieu que je me tourne en silence C'est vers toi Dieu que je me tourne en silence Mon âme devant toi fait silence C'est vers toi Dieu que je me tourne en silence Mon âme devant toi fait silence Sur toi oh Père repose mon salut Et ma gloire, la force Ta bienveillance C'est vers toi C'est vers toi C'est vers toi C'est vers toi Tu es notre abri sûr En toi nous n'avons qu'une crainte Parce que tu nous couvres Parce que tu nous couvres de ton aide Tu nous couvres de ton nom Et nous sommes à l'abri Nous sommes en sécurité C'est pour cela que nous te bénissons Nous te disons merci Seigneur Pour ta présence dans nos vies Pour ton message Pour ta parole Qui nous fait tant de bien A toi la louange A toi la gloire Et la reconnaissance de nos cœurs Seigneur parce que tu en es digne C'est vraiment sur toi C'est sur toi que nous nous reposons Et nous sommes à l'abri Et nous sommes en sécurité Et nous te bénissons Seigneur Merci pour les cœurs que tu disposes Maintenant Pour écouter ta parole Ta parole et esprit est vide Merci de la rendre claire Pour notre entendement Amen 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 Fait au Père Repose mon salut Et ma gloire Ma force La bienveillance Où Dieu le croit Sont en toi Au siècle des siècles Amen Bonjour frères et sœurs Et bon dimanche Je voudrais qu'on parle ce matin De la prière Et de la prophétie En fait le message de ce matin Je voudrais l'intituler La prière La prophétie Dieu et nous Je voudrais qu'on On recherche ensemble Quel est le rôle De chacun C'est à dire le rôle de Dieu Et celui qui est le nôtre Dans la réalisation de Ces deux activités importantes De la De la piété chrétienne Parce qu'on a parfois l'impression Lorsqu'on entend des témoigneurs On a l'impression que Le rôle de celui qui prie Ou de celui qui prophétise Est fortement exagéré On va parfois Entendre certains témoignages A donner l'impression Que l'accomplissement du plan de Dieu Dépend de la prière Surtout Surtout Que il y a Cette parole Que Jésus lui-même Avait dite A A ses disciples Hein Ses disciples Qui n'avaient pas pu Délivrer quelqu'un D'un esprit mauvais Et Qui se sont donc Qui ont donc demandé à Jésus Pourquoi N'avons-nous pas pu Chasser ce mauvais esprit Et Jésus avait répondu Que Cette espèce d'esprit Ne part que par la prière Je pense que Il y a une mauvaise compréhension De cela Qui peut entraîner Parfois La culpabilité Où des gens peuvent arriver A penser que Ça n'a pas marché Parce que Je n'ai pas assez prié Je n'ai pas assez jeûné Et que peut-être Il faut miser plus Il faut miser gros Sous forme D'offrandes Comme si On pouvait acheter L'exaucement Comme si On pouvait acheter Les grâces de Dieu Alors que La Bible est bien claire dessus Les grâces de Dieu Ne peuvent pas être achetées Ni en liquidité Ni en nature Dans le livre de Haq Chapitre 8 On a Cet exemple Chapitre 8 Le verset 18 A partir du verset 18 On a cette histoire De Simon Le magicien Qui est rapporté L'histoire de Simon Qui a voulu acheter Le don du Saint-Esprit Alors je vais lire Acte 8 18 Lorsque Simon vit Que le Saint-Esprit Était donné Par l'imposition Des mains des apôtres Il leur offrit De l'argent En disant Accordez moi aussi Ce pouvoir Afin que celui A qui J'imposerai Les mains Reçoive le Saint-Esprit Mais Pierre lui dit Que ton argent Périsse avec toi Puisque tu as cru Que le don de Dieu S'acquerait A prix d'argent Donc il est bien clair ici Que le Comme le dit Pierre Le don de Dieu Ne s'acquiert pas A prix d'argent Hein ? Mais parfois On a l'impression Que tout dépend Du prophète Ce qui conduit Parfois Et de plus en plus Dans nos milieux Ce qui conduit Au culte Des grands hommes Ou bien des grandes femmes Au lieu De rendre un culte à Dieu Alors tout en étant d'accord Moi je suis tout à fait d'accord Du rôle vital De la prière Dans la vie de l'Église Et dans la relation personnelle avec Dieu Hein ? Mais je crois Cependant Hein ? Je crois aussi Je vais dire que Il est tout à fait important D'encourager L'Église A aspirer au don Au don spirituel Mais Je suis Gêné De l'approche Qui consiste à A mettre l'homme Au centre Hein ? Au lieu de Dieu C'est Dieu Qui doit être au centre C'est Dieu Qui a été toujours au centre Depuis la création Dans le jardin d'Éden Nous voyons bien Cet arbre de vie Qui est au centre Et cet arbre Je l'ai déjà rappelé ici Il parle de Jésus-Christ Il parle de Dieu Il parle de la vie de Dieu Qui est au centre du jardin Et tout juste à côté L'arbre de la connaissance Du bien et du mal Alors J'ai été Gêné Un jour J'étais encore Gêne responsable D'Église Ca fait Je crois Ca doit faire Un peu plus de 25 ans maintenant J'ai été choqué D'entendre Un jour On avait été invité Quelque part A une époque Où on recevait A Libreville Des grands prédicateurs Qui venaient de partout J'étais Choqué J'étais encore jeune Je dis jeune responsable D'entendre Un prédicateur Témoigner En disant que Des sorciers Avaient prévu Qu'il y a un grave accident Quelque part Et que Nuttété Son arrivée A temps Pour plier Pour agir Ce grand accident Ce grand accident Aurait eu lieu Et des Plusieurs personnes Seraient mortes Alors cette histoire Là m'a choqué Parce que je me suis dit Tiens Dieu Aurait-il fait dépendre La vie D'autant d'individus Au caprice D'une personne Je me suis demandé Je me suis Et depuis toujours J'ai cherché A comprendre A m'interroger Sur Sur la prière Sur Le rôle Que nous avons Le rôle Que j'ai dans la prière Et Le rôle de Dieu Et Et ce matin J'ai eu à coeur De nous appeler De nous amener A examiner les textes bibliques A examiner les textes bibliques Pour voir Dans la mise en oeuvre Des prophéties Dans la prière Pour pouvoir situer Le dégager Le rôle Le rôle Le rôle de Dieu Le rôle Qui est celui de Dieu Et le rôle Qui est le nôtre Alors On ne va pas aboutir Bien entendu A formuler Une doctrine définitive Je crois Que la Bible Continuera encore A nous enseigner Et nous enseigner Et que peut-être Ce qu'on apprendra aujourd'hui Dans quelques années Sera peut-être Corrigé Amélioré Etc. Je pense que Dieu nous enseigne Mais c'est important De lui demander Le pain quotidien Le pain de chaque jour La nourriture de chaque jour La nourriture de ce dimanche Alors nous allons Donc à travers Quelques livres Bibliques Quelques textes Essayer de dégager Voilà Quelle est la place de l'homme Quelle est la place du chrétien Quelle est ta place Quelle est ma place Et aussi Quel est le rôle de Dieu Je crois que c'est important De comprendre cette chose Alors Le livre de nombre C'est Effectivement En lisant Ces derniers temps Ce livre Voilà Le déclic Sur cette question là Est revenu Parce que je vous dis C'est vraiment une question La question de la prière Est permanente Dans mon coeur Depuis Même tout jeune chrétien Je suis toujours un tout petit peu Intrigué Par notre rôle dans la prière Alors Nom chapitre 22 Je vais lire à partir du verset 1 Les israélites Repartirent Et campèrent Dans les steppes de Moab A l'est du Jourdain Vis-à-vis de Jéricho Donc vous voyez bien Qu'on est là Dans la randonnée d'Israël Après la sortie d'Egypte Il progressait vers Canaan Donc c'est Cette histoire là Qui nous est rapportée Dans ce livre là Alors le verset 2 Continue Balak Fils de Sippor Avait appris Tout ce que Israël Avait fait aux Amoréens Alors les gens de Moab Furent pris Furent pris de panique En face d'un peuple si nombreux Ils furent épouvantés Devant les israélites Ils eurent une entrevue Avec les responsables Des Madianites Et leur dire Cette multitude Va venir ravager Tout ce pays Alentour Comme les bœufs Qui broutent l'herbe des champs A cette époque là Balak Fils de Sippor Réait sur Moab Il envoya Verset 5 Il envoya des messagers Abalam Fils de Béor Qui vivait A Pétor Sur l'Ephrate Son pays d'origine Pour le faire venir En lui disant Voici qu'un peuple est sorti D'Egypte Il envahit toute la région Et il s'est installé Vis-à-vis de mon pays Maintenant Viens je te prie Maudis moi ce peuple Car il est plus fort que moi Peut-être parviendrai-je Alors à le battre Et à le chasser du pays Car je le sais Celui que tu bénis est béni Et celui que tu maudis est maudit Donc on voit que le roi Balak Le roi de Moab Donc fait venir Balaam Balaam qui est un prophète Alors ce qui est intéressant Et je voudrais vraiment qu'on le relève Ici C'est que On voit qu'il y a un prophète Qui n'est pas d'Israël Un prophète qui est d'une nation Différent d'Israël Ce qui signifie bien que Dans le plan de Dieu Le choix d'Israël ne signifiait pas L'abandon De toutes les autres nations On voit bien que Dans la bénédiction d'Abraham Cette bénédiction que Dieu a donnée à Abraham Elle devait s'étendre A toutes les nations En fait Le choix d'Israël C'était la méthode de Dieu Pour provoquer la jalousie des autres peuples Pour que les autres peuples Reconnaissent que Dieu C'est le Dieu D'Israël C'est le Dieu Qu'Israël adorait Qu'il avait découvert Qui était Dieu Alors nous voyons bien Lisons Genèse chapitre 22 A partir du verset 15 Verset 15 à 17 On voit la bénédiction d'Abraham L'ange de l'Éternel Appela une seconde fois Abraham des cieux Et il dit Je le jure par moi-même Parole de l'Éternel Parce que tu as fait cela Et que tu n'as pas refusé Ton fils Ton unique Je te bénirai Je multiplierai ta postérité Comme les étoiles du ciel Et comme le sable Qui est sur le bord de la mer Et ta postérité possédera La porte de ses ennemis Toutes les nations de la terre Seront bénies en ta postérité Parce que tu as obéi à ma voix On voit bien ici Toutes les nations de la terre Seront bénies Par la bénédiction d'Abraham Qui avait obéi Alors revenons à notre histoire Le roi Balak Fait donc venir Balaam le prophète Et lui demande de De maudire Moab Parce qu'il se dit Qu'il pourra alors Battre Israël Donc de maudire Israël Je veux dire Alors Donc on voit bien ici Le roi est donc persuadé Que Balaam A un pouvoir personnel Pour influencer le cours des choses Voilà Ce qu'il a dans sa tête Ce qu'il pense Puisqu'il dit Ce que tu bénis Est béni Et ce que tu maudis Est maudit Autrement dit Tu es un grand homme Tu mérites des présents Et il a envoyé des présents Il a envoyé des cadeaux Parce qu'il était convaincu de cela Alors continuons la lecture Un nombre chapitre 22 Verset 7 Les responsables de Moab Et ceux de Madian Partirent en emportant des présents Pour payer le dévin Ils arrivèrent chez Balaam Et lui transmirent Le message de Balak Balaam leur répondit Restez ici cette nuit Et demain Je vous donnerai Ma réponse Selon ce que l'Eternel Me dira Les chefs des Moab Des Moabites Logèrent donc Chez Balaam Dieu vint trouver Balaam Et lui demanda Qui sont ces gens Qui logent chez toi Verset 10 Balaam lui répondit Ce sont des envoyés De Balak Fils de Sipor Roi de Moab Qui m'a fait dire Le peuple Qui est sorti d'Egypte Envahit maintenant le pays Viens donc le maudire Pour moi Peut-être arriverai-je Alors à le combattre Et à le chasser Mais Dieu dit à Balaam Ne va pas avec eux Tu ne maudiras pas ce peuple Car il est béni Verset 13 Le lendemain Balaam alla déclarer Au chef envoyé par Balak Retournez dans votre pays Car l'Eternel Ne me permet pas De partir Avec vous Donc on voit bien Dieu a dit à Balaam De ne pas aller Ca nous montre quoi ici Dieu a dit au prophète Balaam De ne pas aller Ca montre bien que Dans la prophétie C'est Dieu qui décide C'est Dieu Entendons-nous bien Frères et sœurs C'est Dieu qui définit Les objectifs Balaam Refuse Les présents Et renvoie les messages du roi C'est ce que nous venons de voir Continuons la lecture Nombre 22 Parti du verset 14 Les chefs de Moab S'élevèrent Et retournèrent Auprès de Balak Pour lui dire Balaam a refusé De venir avec nous Balak Revint à la charge Et envoya Une nouvelle délégation Composée Des princes plus nombreux Et plus importants Que la première fois Ils arrivèrent Chez Balaam Et lui dire Ainsi parle Balak Fils de Stipo De grâce Ne refuse pas De venir en aide Je te comblerai d'honneur Je ferai Tout ce que tu me demanderas Mais viens donc Maudit moi ce peuple Balaam répondit Au serviteur de Balak Même si Balak me donnait Son palais Rempli d'argent et d'or Je ne pourrai pas transgresser L'ordre de l'Eternel Mon Dieu Même pour une petite chose Verset 19 Pourtant Restez ici cette nuit Vous aussi Pour que je puisse savoir Ce que l'Eternel a encore à me dire Verset 20 Pendant la nuit Dieu vint Vers Balaam Et lui dit Si c'est pour t'inviter A les accompagner Que ces hommes sont venus Vas-y Par avec eux Mais tu ne pourras faire Que ce que je te dirai Alors on voit quoi Le roi Balak Il augmente la mise Il augmente la mise Il s'imagine peut-être Que Balak veut négocier La réponse De Balaam De Balaam est catégorique Du moins verbalement Il refuse Mais ce qui est tout de même Surprenant C'est que Il décide D'aller redemander A Dieu S'il peut changer d'avis Alors Une chose est sûre Quand on regarde ça On peut être sûr que Balaam n'était pas tout à fait sensible Aux gains N'était pas tout à fait sensible Au présent Sinon Sinon il n'aurait pas demandé A ces gens De rester Malgré la désapprobation Claire de Dieu Et comme il insiste Il insiste Il va revoir Dieu Il insiste Je me suis demandé Qu'est-ce qui peut bien Pousser Un homme à insister Auprès de Dieu Qu'est-ce qui peut nous amener A insister Est-ce que Balaam Connaissait vraiment Le coeur de Dieu Connaissait-il La compassion Et la justice de Dieu Comme nous le verrons plus tard Un peu plus tard Avec Avec Abraham Dans l'histoire de Sodome et de Gomorre On voit Abraham aussi insister Mais ici Est-ce que Balaam Connaissait le coeur de Dieu Hum On voit que En fait en réalité Balaam Quand on voit Dans le fond Il intercède Il insiste Avec Une arrière pensée De profit De gain Il veut en tirer quelque chose Il veut en tirer profit Et puis d'ailleurs C'est ce que la parole de Dieu nous dit Dans le livre de Pierre Le Nouveau Testament La nouvelle alliance Comme nous le voyons Et souvent révèle La vérité La vérité De l'ombre De l'ancienne alliance Hein Dans le Dans de Pierre Chapitre 2 Le verset 15 On nous parle de Balaam Et voilà ce qui est écrit Après avoir quitté le droit chemin Il Il est question dans Ce texte de Pierre Des faux docteurs C'est des faux docteurs Et des faux prophètes Qui sont donc ici Comparés à Balaam Et donc Je reprends la lecture Après avoir quitté le droit chemin Ils Ils se sont égarés En suivant La voix de Balaam Fils de Béor Qui aima Le salaire de l'iniquité Fait au Nouveau En réalité Comme je disais tout à l'heure Que Balaam Insistait Parce que Il avait en arrière plan Le profit Il n'était pas sensible A ce profit Et on le compare aussi au faux docteur C'est le salaire de l'iniquité Les faux prophètes C'est ce que la Bible dit Le salaire de l'injustice C'est ça qui tombe Alors son existence Auprès de Dieu Est donc mue Est donc liée Au salaire Comme nous venons de le lire Alors suite à l'insistance Dieu laisse aller Ca peut arriver Que Dieu Vous laisse aller Parce que Vous avez trop insisté Vous avez Fait du harcèlement Mais on va voir la suite Nombreux Chapitre 22 On continue A partir du verset 21 Le lendemain Le lendemain Balaam Alla sceller son âne Et parti Avec les princes de Moab Dieu se mit en colère Verset 22 Parce qu'il avait entrepris Ce déplacement Et l'ange de l'éternel Se posta en travers du chemin Pour lui barrer le passage Or Balaam montait son ânes Et était accompagné De deux serviteurs Verset 23 Alors l'ânes vit l'ange de l'éternel Posté sur le chemin Son épée dégainé à la main Elle se détourna du chemin Et prit à travers Champ Balaam se mit à frapper Pour la ramener sur le chemin Verset 24 Alors l'ange de l'éternel Se plaça Dans un chemin creux Passant dans les vignes Entre les murets La naisse vit l'ange de l'éternel Et elle rasa le mur De sorte qu'elle serra Le pied de Balaam Contre le mur Celucir commença A la battre Verset 26 L'ange de l'éternel Les dépassa encore Une fois Et vint se poster Dans un passage étroit Où l'on pouvait l'éviter Ni à droite Ni à gauche La naisse vit l'ange de l'éternel Et elle s'affaissa Sous son maître Balaam se mit en colère Et lui administra Une volée de coups de bâton Verset 28 Alors l'éternel Fut parler la naisse Qui dit à Balaam Que t'ai-je fait Pour que tu me battes ainsi Par trois fois Balaam lui répondit C'est parce que tu te moques de moi Ah si j'avais une épée sous la main Je t'abattrais sur le champ La naisse reprit Ne suis-je pas ton naisse Qui te sert de monture depuis toujours Est-ce que j'ai déjà J'ai l'habitude D'agir ainsi Avec toi Et il répondit Non Alors l'éternel ouvrit Les yeux de Balaam Balaam vit L'ange de l'éternel Posté sur le chemin Son épée dégainée A la main Balaam s'agenouilla Et se prosterna Face contre terre L'ange de l'éternel lui dit Pourquoi as-tu frappé Par trois fois ton naisse C'est moi qui suis venu Pour te barrer le passage Car ce voyage a été entrepris A la légère Verset 33 La naisse m'a vu Essai de tourner A trois reprises Devant moi Si elle ne s'était pas détournée Je t'aurais déjà abattu Tandis qu'elle Je l'aurais laissée en vie Verset 34 Balaam dit à l'ange de l'éternel J'ai tort Car je ne savais pas Que tu te tenais devant moi Sur ce chemin Et maintenant Si ce voyage te déplaît Je m'en retournerai L'ange de l'éternel lui dit Va avec ses hommes Mais tu répéteras seulement Les paroles que je te dicterai Balaam poursuivit donc la route Avec les princes Envoyés par Balaam Donc Dieu n'est pas d'accord Avec ses déplacements Mais Le prophète est devenu Inaccessible Son coeur s'est endurci Et Comme je le disais tout à l'heure Dieu a dû laisser partir Parce qu'on a fait du harcèlement Mais est-ce que ça veut dire Qu'il est d'accord Hein Parce que son coeur Était mu Par autre chose Que le fait d'être agréable à Dieu Son coeur n'était pas mu Par la foi Comme nous l'avons vu une fois Il marchait pas par la foi Il marchait par le ventre Par le gain Le désir de gagner Alors Dieu A dû A dû lui parler d'une manière forte Une manière forte Mais il était devenu tellement bête Qu'il s'est même mis à faire la conversation avec une bête Hum Verset 35 Dieu lui rappelle Dieu lui rappelle Que son rôle En tant que prophète C'est de Repéter seulement Les paroles De Dieu Là encore Je pense que C'est important Que nous comprenions De quoi il est question ici Repéter les paroles Ce n'est pas de Repéter des mots Parce que ce n'est pas une question de mots Chacun de nous Chacun de nous a ses paroles Sa façon de parler La parole de Dieu Ici Comme Jésus Christ l'a dit à ses disciples Ma parole Paroles que je vous ai dites Son esprit et vie Il est question ici De la vie De l'esprit de Dieu De la pensée de Dieu C'est cela Que le prophète Est chargé de De transmettre Alors En plus Ces discussions Avec un âne Arrêtons-nous un peu dessus Qu'est-ce que ça signifie En quoi ça peut nous parler Mais ça nous montre Moi je pense que Ici ça nous montre que L'homme n'est pas indispensable Le prophète en lui-même N'est pas indispensable Que lorsque Dieu a décidé De faire quelque chose Il le fera de toute façon Même si Toute la nature doit être ébranlée C'est ce que Jésus Christ A dit à ses disciples Lorsqu'il est rentré à Jérusalem Et que les pharisiens Voulaient empêcher A ses disciples De lui faire un accueil Avec des acclamations En criant Ces gens qui ont demandé De dire à ses disciples De ne pas crier Qu'est-ce que Jésus leur a répondu Luc chapitre 19 Parti du verset 37 Parce qu'au verset 40 Cet extrait de texte Nous rapporte cette histoire-là Et lorsque déjà Il, Jésus Christ Approchait de Jérusalem Vers la descente De la montagne des Oliviers Toute la multitude Des disciples saisis de joie Se mit à louer A haute voie Pour tous les miracles Qu'ils avaient vus Il disait Béni soit le Roi Qui vient au nom du Seigneur Paix dans le ciel Et gloire dans les lieux De très haut Cet 39 Quelques pharisiens Du milieu de la foule Dire à Jésus Maître Reprends tes disciples Il répondit Je vous le dis S'ils se taisent Les pierres crieront Donc Chacun est donc Mis à sa place Le prophète Il transmet la pensée de Dieu Et non la sienne Il ne peut obliger Dieu Ni lui imposer quoi que ce soit Nous devons faire attention Frères et sœurs Je l'ai déjà rappelé ici Nous devons faire attention A associer le nom de Dieu A toutes sortes de choses Au point de rendre ce nom banal La parole de Dieu nous demande De sanctifier Le nom de Dieu C'est Dieu Qui prend l'initiative C'est Dieu Qui prend l'initiative Et là Balaam A dû la prendre A ses dépens Nombre Continuant à lecture Chapitre 23 Verset 5 Alors l'Eternel Mit Sa parole Dans la bouche De Balaam Puis il ajouta Retourne Auprès de Balak Et transmet lui Ce message Balaam retourna vers Balak Et le trouva debout Avec tous les chefs de Moab Près de son holocauste Alors Il déclama Cet oracle D'Aram Balak m'a fait venir Oui Le roi de Moab M'a fait venir Des monts de l'Est Allons Maudit Jacob Pour moi Viens et profère des menaces Contre Israël Verset 8 Mais comment maudirais-je ? Dieu ne l'a pas maudit Comment menacerais-je ? Celui que l'Eternel ne veut pas menacer Verset 9 Voici Je le contemple du sommet des rochers Et du haut des collines Je le regarde et je le vois C'est un peuple qui demeure à l'écart Il ne se considère pas semblable aux autres peuples Qui a jamais compté les foules de Jacob Qui sont aussi nombreuses que les grains de poussière Ou qui a dénombré le quart du peuple d'Israël Qu'il me soit accordé la même mort que celle de ces justes Et que mon avenir soit identique au leur Balak dit à Balaam Que m'as-tu fait ? Je t'ai fait venir pour maudire mes ennemis Et voilà que tu les combles de tes bénédictions Verset 12 Balaam répondit Puis-je prononcer autre chose Que les paroles que l'Eternel met dans ma bouche ? Frères et sœurs Puis-je prononcer autre chose Que les paroles que l'Eternel met dans ma bouche ? Autrement dit Malgré mon envie Je ne le peux pas Il restait encore à Balaam Un peu de bon sens Un tout petit peu Un tout petit peu De crainte de Dieu Pour ne pas prendre sur lui De dire n'importe quoi Afin de plaire à Balaam Comme le font Les faux prophètes Comme on l'a rappelé tout à l'heure Pour la paix du gain Pour montrer qu'on est devenu un homme exceptionnel Et nous voyons Dans la parole de Dieu Que Dieu est extrêmement dur Dieu est extrêmement dur Pour qui donne une déformation De son nom De ce qu'il est Nous le voyons Lorsque nous lisons la parole de Dieu Dieu est extrêmement dur Vis-à-vis de ça Si vous connaissez la Bible Vous connaissez l'histoire de Moïse Vous voyez que Moïse a été sanctionné Même Moïse a été sanctionné pour ça Parce que Dieu tient A ce que Son nom Ne soit pas Déformé Son image Je vais dire Ne soit pas déformé Donner Une image Autre Déformer De Dieu Est extrêmement Dangereux Frères et sœurs Alors lisons Dans le livre de Michée Nous voyons Ici Voici Voici Michée chapitre 3 Verset 5 Voici ce que dit l'Eternel des faux prophètes Qui égarent mon peuple Ils prédisent la paix A qui met sous leurs dents Un bon morceau à mort Et déclarent la guerre A qui Ne remplit pas leur bouche Vous serez Verset 6 Dans la nuit Sans avoir de vision Ce seront les ténèbres Fini Les prédictions Oui le soleil se couchera Sur ces prophètes Le jour s'obscurcira Sur eux Dans la suite Nous voyons que Dieu Demande A Balak Dieu demande A Balam De dire A Balak Que Dieu n'est pas un homme Pour mentir Parce que Balak Ne comprenait pas Le comportement de Balam Il ne comprenait Il ne comprenait pas Comment Malgré ses présents Il pouvait agir Comme ça Il pouvait refuser Les présents Il pouvait refuser Ses honneurs Pour agir comme ça Il continuait A penser que Tout dépendait De Balam De lui-même Mais Dieu lui dit Nous lisons Dans le chapitre 23 Le verset 19 Dieu n'est pas un homme Pour mentir Ni fils d'homme Pour se repentir Ce qu'il a dit Il le fera Ce qu'il a déclaré Il exécutera Frères et sœurs Pourquoi Les hommes mentirent Qu'est-ce qui amène Les hommes à mentir Les gens mentent Parce que Ils ont peur De représailles Les hommes mentent Parce que Ils sont ignorants Les hommes mentent Parce que Par crainte d'être méprisés Hein Mais les hommes mentent Surtout Parce que Ils ne peuvent pas Changer Des situations Quand ils sont coincés Parce que S'ils pouvaient changer Des situations Ils changeraient Ça les amènerait A ne pas mentir Mais parce que Lorsqu'ils sont coincés Ils ne peuvent pas changer Mais En quoi Dieu Est-il concerné Par tout ça Qui peut coincer Dieu Est-ce que Dieu est ignorant Non Non Balak Le roi Balak A dû Admettre Que Peut-être Balaam Ne N'agit pas de son propre gré Bon en tout cas C'est 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 ce que Cette histoire veut lui démontrer Hein C'est ce que Cette histoire Voulait démontrer Que Balaam N'agissait pas Il n'était pas prophète De son propre gré Et ce n'est pas lui Qui décidait De la bénédiction Ou de la malédiction Balak Ne l'a peut-être pas compris Ils se sont séparés Lorsqu'on voit la suite de l'histoire Mais il a raté là Parce que je pense que Dans cette histoire Il y avait une main tendue De Dieu A ce Balak On est là Dans le type d'évangélisation Qu'il y avait dans l'ancien testament Balak a eu l'occasion Là de reconnaître Que Le Dieu Israël est Dieu Et que Le prophète qu'il connaissait Depuis Balaam En fait Ce Dieu là C'est lui Qui est Dieu Et qu'il fallait Qu'il se soumette à Dieu Et pas aux hommes Et qu'il fasse alliance Peut-être avec Israël Comme nous le verrons plus tard Avec Gabaon Qui a fait alliance Avec Josué Il ne l'a pas fait Il a raté Je crois là Une occasion De connaître Le vrai Dieu De s'allier au vrai Dieu Alors examinons Une autre histoire Cette fois qu'il nous parle De la prière Je l'ai annoncé tout à l'heure C'est Abraham Lorsqu'il intercède Pour Sodome Nous voyons Dans cette histoire Dieu changer la vie Est-ce que Dieu change la vie Réellement ? Est-ce que Dieu se trompe ? Parce que si on change la vie C'est admettre Qu'on s'est trompé C'est des questions C'est des questions Que je me suis posées Hein ? Qu'est-ce qui fonde L'audace D'Abraham ? Qu'est-ce qui fait qu'Abraham Insiste là ? Je l'ai dit tout à l'heure Je crois que C'est la connaissance Qu'il avait de Dieu Il fonde son plaidoyer Sur le fait qu'il connaissait Dieu Alors lisons Genèse chapitre 18 A partir du verset 20 Et l'Eternet dit Le cri Contre Sodome et Gomorre C'est accru Leur péché Est énorme C'est pourquoi Je vais descendre Et je verrai S'ils ont agi entièrement Sur le bruit Venu jusqu'à moi Et si cela n'est pas Je le saurai Les hommes s'éloignèrent Et allèrent vers Sodome Mais Abraham se tait encore En présence de l'Eternel Abraham s'approcha et dit Feras-tu donc Feras-tu aussi Périr le juste Avec le méchant ? Peut-être y a-t-il Cinq ans de juste Au milieu de la ville Les feras-tu périr aussi Et ne pardonneras-tu pas A la ville A cause des cinquante justes Qui sont au milieu d'elle ? Verset 25 Faire mourir le juste Avec le méchant En sorte qu'il en soit du juste Comme du méchant Loin de toi Cette manière d'agir Loin de toi Celui qui juge toute la terre N'exerceras-t-il pas la justice ? Verset 26 Et l'Eternel dit Si je trouve dans Sodome Cinquante justes au milieu de la ville Je pardonnerai A toute la ville A cause d'eux Verset 27 Abraham reprit et dit Voici 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 J'ai osé parler au Seigneur Moi qui ne suis que poudre de cendres Et cendres Peut-être Des cinquante justes En manquera-t-il cinq ? Pour cinq Détuieras-tu toute la ville ? Et l'Eternel dit Je ne la détruirai point Et si j'y trouve Qu'à renseigne juste Et ainsi de suite Vous pourrez lire Jusqu'à dix Dieu s'est engagé A ne pas détruire la ville Alors Ici venons sur Abraham Abraham s'appuie Sur La connaissance qu'il a de Dieu Il ne cherche pas à manipuler A manipuler Dieu Il ne cherche pas à faire du chantage Il ne cherche pas à expliquer à Dieu Nous voyons Cette démarche S'appuie Sur la connaissance qu'il a de Dieu Cette démarche En fait elle correspond A ce que A ce que Jésus lui-même a dit Lorsque nous voyons dans l'évangile D'ailleurs l'évangile de Jean Chapitre 14 Verset 14 Il dit C'est Jésus qui parle Je le répète Si vous demandez quelque chose En mon nom Je le ferai Demander en mon nom Ça veut dire Demander Comme si c'était moi qui demandais Il ne s'agit pas de Clamer le nom Demander en mon nom C'est demander Comme si c'était Moi C'est ce que Jésus dit Comme si c'était Jésus qui demandais Selon ma volonté Et un Jean Chapitre 5 Verset 14 Il a écrit Nous avons Auprès de lui Cette assurance Que si nous demandons Quelque chose Selon sa volonté Il nous écoute Verset 15 Et si nous savons Qu'il nous écoute Quelque chose Que nous demandions Nous savons Que nous possédons La chose Que nous lui avons demandé En fait Abraham Dans cette prière Que nous avons vu Abraham Est entré Dans l'intimité De Dieu Dans ce que nous appelons La présence de Dieu Abraham C'est un intime De Dieu Il connaissait Le Seigneur En fait Quand on est intime On connait Le coeur de l'autre On connait Les libérations Du coeur de l'autre C'est ça Abraham Et en fait Le type même De ce que c'est Un homme spirituel Comme la Bible nous dit L'homme spirituel Vous verrez On va lire dans la Bible Dans 1 Corinthiens Chapitre 12 Verset 14 15 et 16 Voyons Comment on nous décrit Ce que c'est Un homme spirituel Mais l'homme animal Alors l'homme animal Dans d'autres versions L'homme animal Est traduit L'homme livré à lui-même C'est à dire L'homme qui est imbu de lui-même L'homme arrogant Mais l'homme animal Ne reçoit pas Les choses De l'esprit De Dieu Car Elles sont Une folie pour lui Il ne peut les connaître Parce que c'est Spirituellement Qu'on en juge L'homme spirituel Au contraire Juge de tout Il n'est lui-même Il n'est lui-même Jugé par personne Car qui a connu La pensée du Seigneur Pour l'instruire Or nous avons La pensée De Christ L'homme spirituel A la pensée de Christ Et à la pensée de Dieu C'est l'homme spirituel Qui reçoit La révélation De la pensée de Dieu De la volonté de Dieu Et qui donc Peut prier Selon cette volonté Selon cette pensée 1 Corinthiens Chapitre 2 Le verset 9 A partir du verset 9 Mais comme il est écrit Ce sont les choses Ce sont les choses Que l'oeil n'a point vues Que l'oreille n'a point entendues Et qui ne sont point montées Au coeur de l'homme Des choses que Dieu a préparées Pour ceux qui l'aiment Dieu nous les a révélées Par l'esprit Car l'esprit Qui sont tout Même les profondeurs De Dieu Lequel des hommes En effet Connait les choses De l'homme Si ce n'est l'esprit De l'homme Qui est en lui De même Personne ne connait Les choses de Dieu Si ce n'est l'esprit De Dieu C'est l'homme spirituel Qui connait La pensée de Dieu Celui qui est intime De Dieu Et je disais qu'Abraham Fondait Son intercession Sur la connaissance Qu'il avait de Dieu Sur la connaissance Quand vous regardez Ce qu'il dit à Dieu Il s'appuie Sur Dieu Ce qui le préoccupe C'est Dieu La réputation de Dieu Alors à propos de la prière Nous lisons aussi Hein Jacques Chapitre 5 Verset 16 Voilà ce qu'il dit Il dit Confessez vos péchés Les uns aux autres Et priez les uns Pour les autres Afin que vous soyez guéris Quand un juste prie Sa prière A une grande efficacité La prière du juste A une grande efficacité Une grande efficacité Alors On dit qu'une chose Est efficace Quand cette chose Atteint Des objectifs Qui sont assignés C'est là qu'on parle D'efficacité Alors Est-ce que ça signifie Que nous pouvons Imposer à Dieu Nos objectifs Pas du tout Frères et sœurs Si vous avez bien compris Ce dont nous parlons Depuis le début Ce que nous avons vu Vous comprendrez Qu'en réalité Nos objectifs Nos objectifs Sont définis D'avance Par Dieu Et que Ce que nous devons faire C'est chercher A les connaître Et Dieu veut nous les révéler Dieu veut nous révéler cela Ce que nous devons savoir C'est que Le défi Que nous avons Dans notre vie Dans notre marche chrétienne Ce n'est pas celui De nous définir Des objectifs Ce n'est pas ça du tout Ce n'est pas celui De définir Des objectifs Ce n'est pas cette course Là Ce que nous avons Nous devons mettre Comme la Bible dit Fixer Nos regards Sur Jésus Christ C'est lui Qui nous fixe les objectifs C'est lui Qui nous donne Qui nous révèle Les objectifs Ce que Dieu A prévu pour nous Et c'est comme ça Que nous devons Des hommes Et des femmes spirituelles Je l'ai dit tout à l'heure Relisez Cette prière Et vous verrez Les points sur lesquels S'appuie Abraham Et vous voyez Il est sincère Il s'appuie Sur La réputation de Dieu Ce qui le préoccupe C'est que Dieu Soit juste Parce qu'il connait La justice de Dieu Nos supplications Frères et sœurs Ne doivent pas devenir Du harcèlement Hein ? Harcèlement C'est à dire Faire en sorte que Nos objectifs Ceux que nous avons Définis nous-mêmes Soit absolument Absolument Accomplis Que Dieu Exauce Ce n'est pas cela Nous ne devons pas Faire du harcèlement Frères et sœurs Non C'est vrai La Bible nous dit Que nous devons Soumettre A Dieu Nos soucis Nous pouvons avoir Des besoins Mais nous devons Les soumettre A Dieu Par des supplications Hein ? Sans multiplier Les vaines paroles C'est ce que la Bible nous dit Parce que c'est le même Dieu C'est le même Qui nous encourage A persévérer Hein ? Et nous le voyons Dans la Bible Jésus-Christ Avec l'exemple Du juge unique Hein ? Cette femme Hein ? Qui est encouragée Elle est importunée Le juge unique C'est un exemple Qui nous a Qui nous exhorte A la persévérance Mais c'est aussi La même Bible Le même Jésus Qui nous dit Que notre Père Céleste C'est de quoi Nous avons besoin Alors comment faire Pour concilier Ces deux positions ? C'est-à-dire Être persévérant Tout en sachant Que notre Dieu Est un Dieu Bienveillant Ce qui nous permet De concilier Les deux situations Frères et sœurs C'est d'être des hommes Et des femmes spirituelles C'est-à-dire Connaître Le cœur de Dieu Connaître Le cœur du Seigneur Et ça passe par Une véritable relation Avec Dieu L'homme animal L'homme livré à lui-même Ne peut pas Ne peut pas Avoir ce genre de relation C'est l'homme spirituel Celui qui a l'Esprit de Dieu Celui qui marche Sur l'Esprit Qui peut avoir Ce genre de relation 1 Corinthiens chapitre 2 Le verset 14 Nous dit Mais l'homme livré à lui-même Ne reçoit pas Ce qui vient De l'Esprit de Dieu A ses yeux C'est pure folie Et il est incapable De le comprendre Car seul l'homme Seul l'Esprit de Dieu Permet d'en juger Celui qui a cet esprit Peut lui juger de tout Sans que personne Ne puisse le juger Voilà ce que la Bible nous dit Ce que je vais dire ce matin Ce que je veux rappeler A chacun de nous ce matin Frères et sœurs Ce que je veux Le Seigneur a mis à coeur De dire De nous dire De nous rappeler Pour nous interpeller Ne faisons pas fausse route Ne faisons pas fausse route Le Seigneur nous a dit De combattre Le bon combat Nous l'avons vu Et je le rappelle C'est marcher les yeux fixés La foi fixée Sur Jésus Christ Exalter Le Seigneur Jésus Christ Voilà Et ne pas faire du monde Notre modèle Le monde n'est pas notre modèle Le monde n'est pas notre modèle Dieu n'est pas à court D'inspiration Pour que nous cherchions A copier le monde Frères et sœurs Romains Chapitre 12 Verset 2 Dit ceci Ne vous laissez pas modeler Par le monde actuel Mais laissez-vous Transformer Par le renouvellement De votre pensée Pour pouvoir discerner La volonté de Dieu Ce qui est bon Ce qui est bon Agréable et parfait Ce texte nous dit Que nous pouvons Discerner La volonté de Dieu Nous pouvons Recevoir L'Esprit de Dieu Devenir Des hommes et des femmes Spirituelles Et ce qui permet donc De prier vrai Et de prophétiser vrai Parce que nous pouvons Recevoir La pensée de Dieu Ne prenez pas Pour modeler le monde Ne prenons pas Pour modeler le monde Le monde n'est pas Notre modèle Or Lorsqu'on regarde Aujourd'hui Dans les milieux chrétiens Dans nos milieux Lorsqu'on regarde Lorsqu'on regarde les modes Ce qu'on voit Ce qu'on constate C'est Ce modèle Ce qui se passe Correspond A une des mauvaises copies Des mauvaises copies Je dis bien De ce qui se passe dans le monde Parce qu'en réalité Lorsqu'on copie On ne peut pas faire mieux Que celui qui a inventé Le souci De paraître Des grands hommes Des grandes femmes La course d'enrichissement Les prédications Sont devenues Des cours de management Où on enseigne des principes Où on donne l'impression Que pour être Un grand chrétien Un grand homme Il faut découvrir Les clés Des mystères Les mystères De la connaissance De je ne sais quoi Mais on donne l'impression Comme les grands hommes de ce monde Comme si on était des initiés Et donc On a des clés Et il faut expliquer Il faut que des gens viennent Pour qu'on leur explique Quelles sont les clés Au lieu de parler de Jésus Christ Et ça ressemble de plus en plus Si on fait attention Ça ressemble à la vieille ruse Du diable La vieille ruse du diable La vieille ruse du diable Qui a amené Adam A regarder l'arbre qui était à côté Celui de la connaissance du bien et du mal Au lieu De celui qui était au centre L'arbre de vie Jésus Christ Frères et sœurs Dieu serait-il à court De conseils Ou de sagesse Qui donc A donné la sagesse à Salomon A une époque Quand vous regardez bien Où la seule chose Qui préoccupait Salomon C'est de rendre justice Selon Dieu C'est là qu'il a reçu La sagesse de Dieu Et après quand il s'est égaré Dans la course Au trophée A multiplier les trophées Du monde On voit bien qu'il s'est perdu La catastrophe est arrivée Cherchons d'abord Le royaume de Dieu Nous dit le Seigneur Jésus Et sa justice Chercher le royaume de Dieu Ça ne veut pas dire que Nous marchons En regardant le ciel En comptant les étoiles Ce n'est pas ça du tout Chercher D'abord le royaume de Dieu Ça veut dire que Dans tout ce que nous sommes amenés à faire Nous devons le faire d'abord Pour Dieu Pour que Dieu soit content Pour que Dieu soit magnifié Voilà ce que c'est Que chercher le royaume de Dieu Et si Dieu nous voit comme ça Dans ce zèle Et cette recherche Il nous donnera son esprit Il nous comblera Il nous remplira de son esprit Jean chapitre 14 verset 26 Le Seigneur Jésus qui parle Il dit Mais quand le Consolateur L'Esprit Saint L'Esprit Saint Que le Père enverra En mon nom Vous enseignera Toutes choses Et vous rappellera Tout ce que je vous ai dit Quand le Consolateur Quand le Consolateur sera venu L'homme spirituel N'utilise pas Dieu Mais il se laisse Utiliser par Dieu Parce que c'est Dieu Qui oriente Qui donne la pensée De la prophétie Et de la prière C'est donc important De s'attacher à Dieu Si on veut prier vrai Si on veut prophétiser vrai Alors je vais terminer Avec un autre exemple Toujours sur la prière C'est l'exemple de Paul Dans le livre De Corinthiens Chapitre 12 A partir du verset 2 C'est Paul qui écrit Qui parle Et il dit Je connais Un homme en Christ Qui fut Il y a 14 ans Ravi Jusqu'au 3ème ciel Si ce fut dans son corps Je ne sais Si ce fut hors de son corps Je ne sais Dieu le sait Et je sais que cet homme Si ce fut dans son corps Ou sans son corps Je ne sais Dieu le sait Fût enlevé Dans le paradis Et qu'il entendit Des paroles Ineffables Qu'il n'est pas permis A un homme d'exprimer Je me glorifierais D'un tel homme Mais de moi-même Je ne me glorifierais pas Sinon De mes infirmités Si je voulais me glorifier Je ne serais pas Innocent Car je dirais la vérité Je m'en abtiens Je m'en abtiens Afin que personne n'ait A mon sujet Une opinion supérieure A ce qu'il voit en moi Ou à ce qu'il entend de moi Faire et sœur Entendons ça Église Verset 7 Et pour que je ne sois pas Enflé d'orgueil A cause de l'excellence De ses révélations Il m'a été mis une écharde Dans la chair Un ange de Satan Pour me souffleter Et m'empêcher De m'enorgueillir Trois fois j'ai prié Le Seigneur De l'éloigner de moi Et il m'a dit Ma grâce te suffit Car ma puissance S'accomplit dans la faiblesse Je me glorifierais Donc bien plus volontiers De mes faiblesses Afin que la puissance De Christ repose sur moi Paul prie Parce qu'il souffle Est-ce que c'est normal ? Mais bien sûr que c'est normal C'est la volonté de Dieu Qu'on lui soumette Nos soucis Qu'on lui dise Ce dont on a besoin Nos objectifs Qu'on les lui soumette Pas imposer Mais qu'on les lui soumette Qu'on lui fasse connaître Pour qu'il corrige Bien entendu C'est Normal Que Paul prie Mais Paul ne prie pas Comme s'il y avait Une règle et une technique Un bouton qu'il suffirait d'appuyer Parce qu'il souffrait S'il connaissait le bon bouton Il aurait appuyé Donc Il ne s'agit pas d'une technique Il ne s'agit pas d'une règle Hein ? Il ne s'agit pas Hein ? Comme on a parfois l'impression Il faut proclamer Il faut confesser Il faut faire telle chose Et on met l'accent sur ça En détournant de la personne de Jésus Non Paul s'appuie Sur la relation intime Qu'il entretient avec Jésus Christ C'est ça C'est là dedans qu'il va chercher Les ressources de sa prière Une relation intime Une relation intime Qui est faite d'une relation d'amour Une relation affective Qu'il partage avec le Seigneur Et pendant que je relisais ce texte Vraiment cette mélodie Est venue dans mon coeur Et je voudrais la chanter Si je chante mal Vous m'excusez Mais c'est vraiment venu dans mon coeur Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé Pourquoi par son sang il efface Ma peine et mon péché Mais je sais qu'en lui j'ai la vie Il m'a sauvé dans son amour Et garder pas sa me meutrie J'attends l'heure de son retour C'est une relation Que Paul avait Et c'est là Sur ça Qu'il fonde sa prière Il n'a pas une technique Il n'a pas de bouton appuyé Non frère Et cette relation Lui permet de comprendre Que sa gloire Et sa grâce Dépendent De ce qu'il est soumis à Dieu Qu'il dépend lui-même de Dieu Et non pas des exploits Qu'il aurait accomplis C'est de ça qu'il est question ici Parce que frères et sœurs Je pense que cet homme Dont il parle Cet homme qui a vu le paradis Cet homme qui est monté jusqu'au troisième ciel C'est bien lui-même Mais on n'a jamais vu un livre Où Paul écrit Comment est le troisième ciel Non Parce que si c'était aujourd'hui Si c'était un homme d'aujourd'hui Mais il aurait parcouru la terre Pour faire des conférences sur le troisième ciel Ou alors il aurait écrit un livre du genre J'ai visité le paradis Mais non Paul nous parle De la grâce Il nous parle de la grâce de Jésus Qui s'accomplit Dans la faiblesse Il a le courage De nous dire Qu'il a prié Et il n'a pas reçu L'exhaussement Ou plutôt il a reçu comme exhaustement Le refus de satisfaire sa demande Cela Ce n'est pas valorisé Par le monde Ce genre de choses Ne sont pas valorisées par le monde Alors nous devons suivre le monde Quand le monde ne valorise pas l'humilité Il ne valorise pas la franchise Il ne valorise pas la faiblesse Donc nous aussi On doit aller sur Est-ce que Dieu change ? Non frères et sœurs Non Le monde ne valorise pas ces choses Et c'est bien pour ça Que le monde passe A côté De la grâce De Dieu La prophétie Et la prière On a besoin de la grâce De Dieu En fait ce sont des grâces de Dieu Elles sont authentiques Et puissantes Lorsque Ils sont exposés A la grâce de Dieu C'est quand on est faible Et qu'on dépend de Dieu Alors Je voudrais terminer en donnant A chacun de nous Ce conseil Ce conseil C'est un texte biblique Je veux dire Si tu veux devenir un homme spirituel Une femme spirituelle Intimauté chapitre 2 Verset 22 dit Fuis les passions Qui assaillent Un jeune homme Fuis les passions de la jeunesse Fais tous tes efforts Pour cultiver Cultiver C'est faire grandir C'est faire prospérer Mais faire prospérer quoi ? La foi L'amour La paix Avec tous ceux qui font appel au Seigneur Jésus Christ D'un coeur pur Et cette dernière partie importante Avec tous ceux qui font appel Ou tous ceux qui recherchent Le Seigneur d'un coeur pur Comme la Bible dit Parce que tu seras Comme sont les gens Que tu fréquentes Les gens avec lesquels Tu marches Soyez béni Amen Merci pour ce temps Seigneur Passer en ta présence Seigneur Que toi seul tu influences nos vies Nous voulons incliner nos coeurs T'écouter toi seul T'écouter toi seul Seigneur Nous laisser influencer par toi Et par rien d'autre Seigneur nos vies sont à toi Sois-en le maître Sois-en le maître A jamais Par toi Par toi Par toi Par toi Jésus Je veux marcher Par toi Par toi Je veux être guidé Par toi Par toi Je veux être influencé Par toi Il n'y a que par toi Il n'y a que par toi Je veux marcher Par toi Par toi Par toi Jésus Je veux marcher Par toi Par toi Je veux être guidé Par toi Par toi Je veux être influencé Par toi Il n'y a que par toi Par toi Par toi Par toi Par toi Je veux être apprécié Par toi Par toi Tu as le dernier mot Oui toi Tu es l'alpha et l'oméga Rien de toi Ne peut être changé Par toi Par toi Je veux être apprécié Par toi Par toi Tu as le dernier mot Oui toi Tu es l'alpha et l'oméga Rien de toi Rien de toi Ne peut être changé Tu es l'alpha et l'oméga Tu es l'alpha et l'oméga Rien de toi Ne peut être changé Tu es l'alpha et l'oméga Oui toi Tu es l'alpha et l'oméga Rien de toi Rien de toi Ne peut être changé Amen Amen Rien de toi Rien de toi Rien de toi Rien de toi